et oui nous sommes donc à vinon sur verdon pour la traditionnelle fête des belges une fête qui a lieu depuis 1997 et qui n'avait pas bien eu à cause de la covi 19 depuis maintenant deux ans alors ce soir c'est à peu près quatre à cinq mille personnes qui sont attendues bon alors des gens qui vont juste venir boire un petit coup avec modération et puis d'autres qui vont rester là toute la soirée parce que va y avoir beaucoup d'ambiance un vous le voyez c'est à peine le début de soirée et il ya déjà du monde et alors il ya beaucoup beaucoup de monde et on a rencontré tout à l'heure la monsieur vous êtes de belgique c'est ça mais vous vivez à vinon oui tout à fait depuis un an on est revenu à vinon et on est très content alors cette fête des belges elle a une importance particulière pour vous je suis belge oui donc on est quand même un petit peu chauvin vous les français vous pouvez comprendre donc puis c'est une très bonne ambiance on a des amis etc donc on vient avec plaisir évidemment c'était ça et est ce que ça vous étonne de voir autant de mise en place pour votre fête nationale alors là c'était quand même la surprise puisqu'il paraît que en tout cas avant le covi à vinon c'était la plus grande fête nationale belge hors de belgique avant new york avant paris il ya plus de monde il y avait plus de monde j'ai pas cette année j'ai pas les chiffres il y avait plus de monde à vinon qu'à new york c'est la capitale provençale de la belgique à vinon sur verdon là c'est ça tout à fait merci beaucoup on va continuer à faire un petit tour alors on va essayer de retrouver les élus les organisateurs etc je vous propose avec je la vois là bas on va y aller donc vous voyez un peu toute l'organisation à sa part donc de là il ya des chaises des tables installées un peu partout mais les restaurants aussi également vous le jeu il y en a absolument partout alors avec justement voilà on est en train de voir arriver monsieur le maire et la consul bonjour bonjour alors monsieur le maire claude chelan dites nous cette fête cette fête des belges pourquoi pourquoi est ce qu'on a une fête des belges de cette ampleur la vinon sur verdon parce que je vais vous apprendre un scoop on est la capitale de la belgique en provence c'est pour ça c'est là c'est la première raison voilà c'est comme ça voilà pourquoi ça attire autant de monde mais parce que des bénévoles se sont emparés de sa 97 et depuis ça n'a cessé de monter en puissance c'est d'ailleurs la raison du succès c'est qu'on est copié un petit peu de partout maintenant on fait moule aux frites un petit peu de partout donc c'est très bon signe et puis ça s'inscrit bien la bière belge avec les températures qu'on a s'inscrit bien dans le paysage madame la consul pour vous du coup de voir un appareil un tel événement ici de voilà sujet de la belgique c'est peu probable non non mais vous savez pas l'hospitalité des provençaux c'est quelque chose donc non mais pour moi c'est unique parce que j'ai jamais vécu une fête nationale de cette ampleur comme ça je crois que c'est unique en europe qui est autant de monde autant de magnifiques choses qui vont se mettre en place là toute la soirée très tard très tard j'ai bien compris et que chaque année il ya de plus en plus de participants donc c'est absolument extraordinaire voilà donc je suis très heureuse et très heureuse d'être accueillie par monsieur le maire aujourd'hui merci vous êtes monsieur de vous êtes l'ancien président c'est ça de la chambre de commerce franco belge et vous faites la fête de la fête des belges à vinon sur verdon depuis aussi 1997 depuis le début effectivement on est parti avec 300 personnes qui voulaient fait la fête des belges ici et puis ça a commencé à grandir grandir et aujourd'hui c'est devenu ce que c'est voilà il y en a qui viennent spécifiquement ici pour faire la fête ce jour-là absolument absolument il ya des gens qui viennent d'un peu partout qui font 100 200 km pour venir participer à la fête absolument c'est extraordinaire merci beaucoup profitez bien on va continuer nous de faire le tour et de d'aller voir justement aussi les bénévoles qui font marcher tout ça toute la soirée merci beaucoup à tous les trois c'est gentil je prends note alors on va aller voir justement les bénévoles alors ils sont là et on va aller voir la présidente de de l'association de la fête des belges vinonaise alors comment on organise une telle fête alors on organise une telle fête déjà il faut que soit au rendez-vous ben la météo mais à cette année on a une chance folle ensuite on commence en septembre pour réserver les moules les frites les friteuses les pièces essentielles alors il ya beaucoup de pièces essentielles essentiellement ben juste là l'estande de bière avec la bière il faut qu'elle soit fraîche donc il faut qu'on ait du matériel qui fonctionne et donc pour ça c'est vrai comme un point d'honneur à la qualité du matériel et aussi avoir un technicien sur place pour ne pas faillir quoi voilà et ensuite il faut réserver très très tôt pour avoir le matériel que l'on souhaite avoir et voilà ensuite ce sont des réunions quasiment tous les mois pour faire de l'avancée et que tout aboutisse ben le 21 juillet quoi vous êtes combien de bénévoles là pour la soirée alors là cette année on est nombreux parce qu'on avait tellement peur de pas être nombreux que ben on s'est fait beaucoup d'amis pour et je pense qu'on est une bonne on vient 80 et alors il ya combien de kilos de moules et de frites ça c'est facile il ya 1400 kg de moules 800 kg de frites et 4080 litres de bière ça va normalement on devrait tenir au moins pour la fin de soirée il fait chaud oui mais il ya déjà du monde alors que ça vient de commencer la soirée va être folle moi je vous le garantis on va aller parler aux bénévoles aussi bonjour bonsoir alors est-ce que les frites tout est prêt la voie tout était au point on a eu quelques aléas là ce matin mais on a tout réglé donc là il ya plus qu'à faire cuire elle attend les clients maintenant et alors c'est de la frite c'est de la frite belge ça c'est de la frite belge devinons la frite locale c'est bien de le dire mais elle est faite façon belge oui c'est ça tout à fait ça tout à fait et là bas il ya les moules à menez moi voir les moules elles sont suivez nous voilà elles sont belles donc tout a été préparé c'est ça hier soir tout a été préparé par le cuisinier de la cantine devinons il les a fait pré cuir et nous on les réchauffe dans les marmites et on va les servir tout à l'heure aux clients il va vous falloir du courage mais bon tout va être écoulé c'est sûr oui oui non il ya généralement il n'y a pas de reste puis je pense que cette année il va y avoir beaucoup de monde parce que c'est après deux ans de c'est en fait belge les gens vont être au rendez vous d'ailleurs il ya déjà la queue là bas au ticket donc voilà on les attend merci beaucoup on va continuer nous à aller visiter un petit peu ces stands les livreurs mais bien voilà on va on va on va aller au stand de bière à consommer avec modération toujours on le rappelle et de ce qu'on a entendu dire bien c'est de la véritable bière belge forcément alors bon voilà si les frites elles elles sont elles sont locales mais cuisinées à la manière des belges et ben la bière elle elle est je pense autant consommer que servi de façon pêche alors on va les demander bonjour messieurs alors comment se passe le début de soirée ça se passe bien ça va y'a pas trop de monde pour le moment mais ça va ça va arriver fort quoi il fait encore chaud c'est pour ça encore chaud alors la bière elle est belge la bière est belge qu'est ce que vous avez sur la tête le bonnet de la brasserie à choux du coup qui est belge c'est belge ça va vous allez vous vous sentez bien pour tenir toute la soirée ouais bah c'est plusieurs années qu'on le fait toujours une bonne ambiance les gens sont contents d'être là pour qu'on est servile c'est cool est-ce qu'on consomme autant de bière en provence qu'en belgique vous pensez je sais pas j'ai pas les statistiques je dirais que non sur la soirée peut-être mais sur l'année je suis pas sûr voilà ce que j'allais vous demander sur la soirée vous le voyez bien un petit peu les consommateurs il y a des joueurs quand même ouais on passe une bonne soirée on passe une très bonne soirée et ben merci beaucoup bon courage bon bah alors on va continuer rapidement on va aller voir peut-être encore quelques quelques amis avant de se quitter nous pour pas vous profiter de la fête voilà voilà il ya déjà un peu de musique bonjour excusez moi est ce que pourquoi vous venez à la fête des belges parce qu'on adore ça la fête voilà c'est un incontournable ici voilà exactement et je vais à deux draguignons moi d'accord ah oui un petit peu de chemin quand même et vous bonjour monsieur vous venez d'où ? Dijon Bourgogne ah oui juste pour la fête des belges vous allez voir vous allez passer une bonne soirée on est sur Gréhoux c'est une très bonne soirée voilà c'est donc ici que cet été d'ici se termine vous l'avez vu il y aura des moules frites de la bière et puis bah tout simplement de la bonne ambiance alors n'hésitez pas là il vous reste un peu de temps pour venir foncez ici à Vinon sur Overdon et bonne continuation sur BFM d'ici merci